Cette rénovation était importante parce qu'elle était très attentue par notre clientèle. On a appris à travailler différemment. Donc l'implication elle est de tout le monde. Pourquoi ? Juste pour avancer au chat beauté. Nous ne voulions pas juste rénover le restaurant. Beaucoup de monde s'est impliqué, notamment le chef de cuisine, le directeur de la restauration, le directeur de l'hôtel, les propriétaires se sont impliqués dans cette transformation. Parce que ce n'était pas juste rénover un décor, c'était aussi repenser la manière dont on fait les choses. C'était amener vraiment un écrin pour la cuisine et pour le service. Alors on a voulu partir sur un dressage différent, un service beaucoup plus contemporain, pour diverses raisons. La première, on ne pouvait pas se permettre, nous le chat beauté, de faire une salle très contemporaine. Ce n'est pas le style de la maison, ce n'est pas le style que l'on recherche. Et puis ça ne correspond pas du tout à l'image Beau Rivage. On voulait apporter une modernité sur un esprit contemporain. Donc on peut le voir derrière, on a la tonnelle, qui est un esprit moderne pour un service de vin très adapté. Et le dressage, on est parti sur du sur-mesure. Alors on ne casse pas forcément les codes. Les codes de la gastronomie sont simplement bien servir les gens à leur demande, et donc vivre une expérience et faire du sur-mesure. Derrière c'est les deux Saint-Jacques, les Amuse-Bouches ne sont pas partis, il faut deux Amuse-Bouches. Sortez-moi deux Amuse-Bouches là ! Maxime ! On a voulu surprendre les clients. Donc le concept de la carte a été épuré au maximum. Que ce soit les appellations comme la carte, on a fait beaucoup moins de choix. Et on a voulu faire des menus beaucoup plus surprises. Je n'ai pas envie de dire quel type d'expérience j'ai envie de faire vivre à mes clients. J'ai simplement envie de leur dire que la gastronomie c'est de l'expérience. Alors la place du vin dans le restaurant, c'est le même principe que le cœur du sommelier. C'est-à-dire que forcément c'est l'âme du restaurant pour moi. Cette rénovation était importante parce que notre clientèle voulait quelque chose de nouveau. Elle aimait certes la salle comme elle était, mais elle avait envie de vivre une autre expérience, de pouvoir aussi goûter les plats différemment. Et c'était le moment opportun d'amener une réponse qui aujourd'hui plaît à la clientèle. On a un très bon retour de la clientèle qui vient manger. On a un très bon retour également des gens qui ne sont pas venus mais qui nous en parlent, qui nous envoient des e-mails, qui nous téléphonent. Je pense que les gens attendaient vraiment ça du Chaboté. Un renouveau. Garder un style et une âme que l'on avait avec une équipe en salle formidable, une équipe en cuisine formidable, une direction, une famille qui montre l'exemple et le chemin. Maintenant, à nous de montrer encore plus l'avancement qu'on a envie de prendre et se dire que le Chaboté sera encore une fois là pour beaucoup d'années. Sous-titrage ST' 501